coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing en partenariat avec la boutique urbest deal ça fait très longtemps que je suis en partenariat avec cette boutique et c'est toujours un plaisir de vous faire découvrir leurs produits sachez que sur urbest deal il n'y a pas de frais de douane puisqu'ils prennent la totalité des frais de douane donc à leur charge voilà il ya beaucoup de dp vous pouvez faire très bien un dp personnalisé sur ce site il ya tout ce qui est bricolage diamant painting on a du point de croix on a de la peinture par numéro et on a beaucoup d'accessoires dp et tout ce qui est stylé rangement de diamants etc donc c'est un site très très bien fait on s'y retrouve facilement selon les diamants que vous aimez travailler les ronds les carrés les toiles en diamants spéciaux ils ont beaucoup de projets bricolage et diamant painting sur le thème d'halloween notamment et aussi sur le thème de noël les jolis sacs que je vous ai présenté aussi on a pas mal de petites boîtes à bijoux à offrir aussi et ils ont beaucoup de couronnes et de dos et donc de bricolage avec des pères noël des sapins des bonhommes de neige des gnomes enfin bon des petits lutins de noël bien sympa donc voilà je vous incite à aller voir ce site les prix sont très très abordables et la livraison est temps vous direz le 15 jours 10 15 jours voilà je préfère dire 15 pour pas vous ayez de mauvaises surprises alors on va voir ensemble ce que j'ai choisi alors il y a trois diamants de painting et deux un accessoire des pêches et bricolage des pêches voilà donc on va commencer déjà par le récolage diamant painting c'est une jolie boîte à bijoux alors j'en avais déjà une que j'ai fait que je vous ai montré qu'on a fait en vidéo et je ne sais plus ce que c'était le motif mais c'était pas un papillon c'était l'eau je crois avec un coeur peut-être mais je ne sais plus en tout cas voici celle ci c'est un joli papillon je vais sur mes mains ce sera mieux donc ce sont des boîtes à bijoux qui n'était pas là l'an dernier c'est des nouveautés l'année dernière on était plus sur les boîtes à bijoux rectangulaire vous savez un peu motif crocodile vernis noir il y avait des chouettes il y avait des chouettes il y avait des quoi des papillons des libellules voilà ils y sont encore évidemment mais là c'est vraiment les petites nouveautés elles sont super jolies donc c'est des boîtes à bijoux à titre d'information qui font 10 sur 10 puisqu'elles sont carré voilà avec le motif papillon donc il ya un beau papillon à faire en des plans en diamant et voilà l'intérieur est comme ceci donc vous pouvez ranger des petites choses ici puisqu'il ya un petit élastique tout est en velours là accrocher des petites choses ici on peut mettre les bagues et ici il ya quatre petits compartiments mais si on enlève voilà comme l'autre jour je vous avais dit si vous enlevez ça vous avez un plus grand compartiment voilà donc je trouve que pour une jeune fille une demoiselle même pour nous il ya des motifs qui sont pas du tout enfantin pour ranger les bijoux surtout quand on part en vacances ou voilà un stage à faire avec le travail ou quoi on part en week-end et ben hop on met les bijoux là dedans et c'est super pratique au moins on les perdra pas des fois on les met dans la trousse de toilette les boucles d'oreilles se retrouvent en vadrouille donc là je trouve que vraiment c'est super joli donc je sais pas si vous voyez mais elle est vraiment vieux rose j'adore cette couleur c'est très très bien fait les symboles vraiment elle est très sympa alors on a le petit kit basique le stylet le récipient et la petite colle rose et côté diamant je pense qu'il ya du goût on va regarder ça ensemble on a des strassabé là oh là là les bleus les violets les blancs les rous sont très joli on a des boules blanches les diamants spéciaux et des jolies fleurs jaunes voilà les petites roses jaunes j'avais des petites roses comme ça sur un ouvrage et sur des barrettes les barrettes à cheveux il ya des petites roses comme ça donc c'est les numéros 7 je pense que ça ira c'est ceux là qui vont sur les petites ailes voilà pour cette petite jolie boîte à bijoux voilà le premier article que j'ai choisi alors on continue avec un accessoire diamant painting alors je me mets au goût du jour je me suis dit depuis le temps que tu fais du diamant painting il faudrait peut-être investir et trouver une petite roulette pour trouver je la voyais tout le temps sur les sites mais trouver quand même une roulette qui nous sert justement à avant de vernir son ouvrage ou de l'en coller comme je fais ou de temps en temps quand vous faites deux heures de diamant painting et que vous savez vous n'allez pas en faire dans la journée vous passez un petit coup de 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 rouleaux pour aplatir et faire que les diamants recollent à la toile parce que des fois ils remontent de moins en moins ils remontent puisque ils ont ils ont changé leur colle et avec la colle coulée soit disant que les diamants ne remonte plus bref je sais pas je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas vous je fais pas attention j'ai pas vu de changement avec la colle coulée mais bon vous savez que j'utilisais mon rouleau à pâtisserie qui va très bien d'ailleurs mais je me suis dit tiens un partenariat autant un accessoire qui va être utile donc j'ai choisi cet accessoire là j'en ai et je l'ai essayé l'autre jour j'en avais un deuxième que j'ai essayé et donc ça va super en tout cas ça aplatit bien il faut quand même appuyer mais voilà s'il y a des diamants qui sont pas enclenchés je pense surtout à celles qui font du carré des fois qu'on fait un damier après on a rempli les petits carrés ben hop moi je repassais toujours le rouleau pour être sûr que les diamants sont bien emboîtés les uns aux autres et qui sont bien appuyés et pourront bien adhérer et coller sur la toile adhésive voilà donc je pense que ce petit outil va m'être bien pratique le rouleau alors après ce sont des toiles il y en a trois je ne sais plus ce que j'ai choisi on va découvrir ensemble parce que ça fait pareil ça fait un moment en fait les partenariats ils arrivent toujours en même temps donc je me retrouve avec dix colis il suffit que je sois malade ou que la petite soit malade ou que je n'ai pas le temps de faire les vidéos boxing au bout d'un moment je suis obligé de faire cinq six vidéos le même jour pour rattraper mon retard et valider les unes d'oxy alors c'est des pays on le voit souvent souvent sur les sites et ça va vraiment que je le voyais je me suis dit il est trop trop beau c'est la fameuse alice au pays des merveilles sur l'état vous avez déjà dû beaucoup la voix la voix souvent je vais vous la mettre comme ça comme ça vous verrez bien voilà regardez comme elle est jolie c'est à 30 sur 40 là on a l'appli photo d'identité là ici on l'a là haut et on a donc en haut à droite les les références et on a aussi en bas on a en haut à gauche et en bas à droite on a 17 couleurs donc ça va et c'est à 30 sur 40 cette info à 30 sur 40 les 30 sur 40 bord inclus donc l'image fait un peu moins on connaît du sur de 25 sur 35 on a le petit kit comme d'habitude et côté diamant comme ça comme ça vous verrez aussi les couleurs on a eu beaucoup de roses différents on a des beaux violets on a du beige bon le couleur rose peau du vert du blanc du gris on verra clairement d'ici les couleurs les couleurs qui sont sur ce dp voilà alice sur cet as ça faisait un moment que je le voyais celui-là je me suis dit allez cette fois hop donc voici alice deuxième toile sans que j'avais pris une toile de noël est ce que c'est celle là est magnifique regardez un petit peu avec des petits gnome des lutins avec un ciel étoilé je la trouve très très jolie il ya du blanc la toile est pailleté je sais pas si vous voyez si mais au niveau du blanc on voit qu'il ya des paillettes oui mais mes visages on voit ils sont très jolis donc un rose en violet et un bleu et il a 24 couleurs c'est un paysage donc transparente pour ma paysage le petit kit le stylet le récipient et la petite colle et côté diamant on a des jolies couleurs j'ai envie de vous dire de filles parce que des belles étoiles enfin c'est un dp de noël mais girly quand même il est très très joli diamant rond évidemment quand même pas mal de couleurs 24 c'est quand même bien franchement rien à dire il est vraiment superbe regardez j'adore il est trop mimi donc voilà les petits gnome les petits ouais c'est des gnome je sais pas comment vous les appelez vous mais c'est très à la mode cette année franchement les symboles sont très très bien faits regardez au niveau des étoiles même la barbe enfin le chapeau et tout les symboles sont très très beaux il est très joli celui-là aussi très coloré waouh il est beau alors la troisième et la dernière toile je me sens que j'avais pris qu'une toile de noël alors après je ne sais pas je ne sais plus ah les petites poupettes de mon enfance les petites saraquets alors j'en avais commencé une d'ailleurs que je n'ai jamais terminé c'était une personnalisée oh mais les diamants ne collaient pas c'était galère j'ai été démotivée et je ne l'ai jamais fini voilà le petit kit c'est un dp personnalisé que j'avais fait je ne sais plus où il y a déjà très très longtemps regardez comme elle est jolie alors on dirait un petit peu les poupées vous avez les grandes poupées les grandes tailles là parce que le fond est blanc mais alors elle est vraiment très très sympa donc c'est une 30 sur 40 elle a 20 couleurs elle a 20 couleurs les symboles sont très très bien faits je vais vous la mettre de côté parce que on voit bien j'arrive à vous la mettre comme il faut sans les reflets comme ça une petite fleur à la main un jean pas de def alors on est au niveau des tons de couleurs évidemment beaucoup de blanc pour le fond on a des gris, des bordeaux, des framboises, des violets on doit avoir du bleu oui on a du bleu clair pour le jean on a de l'aubergine on a encore un nid violet là dessous on a le violet clair on a celui oh là là il est beau aussi celui-là le framboise il y a vraiment des jolies couleurs en 30-40 elle va rendre très bien la couleur c'est pas trop donc ça va pas être les symboles sont très très nets il est vraiment beau aussi celle-là vraiment beau celle-là non vraiment beau ce d'épée ou vraiment belle cette poupée voilà hop le titre ça raquait donc voici l'unboxing d'étoiles que j'ai choisi chez Urbeste Deal franchement je ne suis pas déçue c'est comme d'habitude il y a toujours vraiment de jolies choses et c'est toujours un plaisir d'avoir à faire avec Urbeste Deal voilà moi je vous fais plein de gros bisous j'espère que les jolies choses que je vous ai présentées vous auront fait passer un bon moment et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous bye 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 bye